... Elles existent, elles vivent dans le sol depuis des centaines de millions d'années. Les agriculteurs s'y intéressent de plus en plus. Et certains experts croient que grâce à elles, une révolution verte est peut-être en cours. Catherine, merci. Bonsoir. Bonsoir, Célène. Alors ce soir, vous nous parlez d'un sujet encore assez méconnu, les mycorhizes. De quoi s'agit-il au juste? Oui, bien démystifions d'abord le terme. En mycorhize, ça vient du grec, myco pour champignon, riza, racine des plantes. Ce qui se passe, c'est que sous la terre, il y a une association entre les champignons, les plantes, aidées par les bactéries. En fait, ils entretiennent une relation qui est mutuellement bénéfique à plein d'égards. J'aimerais regarder des images avec vous, Céline. Manique 5, au lendemain de la construction du barrage, c'était un paysage lunaire, un champ de roches. On a demandé à un biologiste de faire pousser une forêt. Et contre toute attente, il y est arrivé. Ça démontre la force de cette association-là entre les arbres et les champignons, qui, oui, sont plus efficaces que les plantes pour aller chercher l'eau dans le sol, mais ils sont aussi capables, les champignons, de littéralement manger la roche, aller chercher les minéraux dans la roche pour la transférer aux plantes, ce que les arbres et les plantes sont incapables de faire. Elles ne sont pas assez fortes pour faire ça. Bien, elles n'ont seulement pas la capacité. Et en retour, les plantes vont transférer du sucre aux champignons qu'elles obtiennent de la photosynthèse. Alors, on voit que c'est donnant-donnant. Bon, alors, quel genre d'influence ces mycorhides peuvent avoir sur l'agriculture, par exemple? Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que l'agriculture moderne, elle a fait des bons prodigieux, oui, mais on s'est toujours consacré seulement sur la plante. On lui donne de l'engrais pour la nourrir. On utilise des pesticides, des herbicides pour la protéger. Alors, et on voit que ça a des conséquences environnementales terribles. Mais la plante, elle est très bien capable de se nourrir elle-même grâce aux bactéries, grâce aux champignons. Elle le fait depuis des millions d'années. Alors là, ce qu'on voit, et à chaque fois qu'on laboure, qu'on remue la terre, on brise ces réseaux-là de champignons souterrains. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des compagnies de plus en plus, et il y en a une à Rivière-du-Loup, dans le bassin-Laurent, qui propose des semences enrobées de mycorhides. Dans le fond, on veut imiter ce que la nature fait depuis déjà fort longtemps. Alors, il y a des agriculteurs qui commencent à s'en servir. Et quels sont les résultats? Bien, les résultats, on a vu notamment dans l'Ouest, dans les cultures de lentilles, une hausse de rendement pouvant aller jusqu'à 10 %. Ce n'est pas fulgurant. Ce qu'on voit, c'est que ça pourrait permettre de réduire l'utilisation de pesticides, d'engrais. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça représente des coûts énormes pour les producteurs. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire pour trouver le mariage parfait entre la bonne plante, la bonne bactérie et les bons champignons. Alors, c'est fascinant, mais ce n'est qu'un début, donc, si je comprends. Oui, et on vous en parlera pendant toute l'heure de la semaine verte en fin de semaine, à ne pas manquer, mon collègue Aubert Tremblay a préparé sa part. Ah, on va regarder ça. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Merci.